Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur le nouvel automobiliste pour un essai de l'actualisation du Kia e-Niro 64 kW qui est réalisé par Romuald Terranova. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet article, bien sûr avec des données un peu plus techniques, plus faciles à faire passer par écrit qu'à l'oral, sur le site du nouvel automobiliste ainsi que de nombreuses photos. Depuis son lancement en 2018, le Kia e-Niro reste une des rares voitures à pouvoir envisager de long trajet avec une motorisation électrique. Avec 455 km d'autonomie annoncée, la possibilité de recharger sur du courant continu à 100 kW et un format SUV qui se vend vraiment beaucoup aujourd'hui sur le marché, le e-Niro semble encore avoir de quoi convaincre. Après trois années de commercialisation, un restylage et une concurrence plus féroce, tient-il encore la route ? A l'extérieur, pas de révolution esthétique. On garde le dessin classique du Niro. Aucun risque stylistique, aucune fantaisie. Si on devait dessiner les yeux fermés à SUV, le résultat en serait probablement une esquisse du Kia e-Niro. On note néanmoins quelques détails qui pourraient agacer certains avec la présence de liseré bleu un peu partout sur la carrosserie et dans l'habitacle, pour bien nous rappeler que nous sommes à bord d'un véhicule électrique. Probablement une histoire de goût, mais ces traits de couleur sont souvent inutiles et pas toujours esthétiques. A l'intérieur, pas d'artifice non plus, et on découvre un environnement où l'on se sent rapidement à l'aise. Notre version électrique nous exempte du levier de vitesse peu valorisant des versions thermiques et hybrides. Une molette vient le remplacer sur une console flottante et rend l'espace plus agréable. De la même façon, l'écran tactile de 10 pouces installé sur la planche de bord est parfaitement intégré. C'est suffisamment rare pour être souligné, d'autant que sa bonne taille et sa très jolie résolution en font une pièce centrale de cet habitacle. On retrouve en dessous la boutonnerie de Kia qui ravira les habitués de la marque, pour entre autres facilement manipuler les commandes de climatisation et de radio. Et nous avons un superbe tableau de bord complètement numérique qui trône derrière un volant en cuir chauffant. Rien de révolutionnaire ou d'ostentatoire, loin de là, mais c'est sobre et tout est à sa place avec une ergonomie bien pensée. Côté habitabilité, toutes les places bénéficient d'une place suffisante, voire généreuse. Les rangements ne manquent pas, mais le coffre de 451 litres n'est pas des plus vastes, et souffre ici d'une perte de 15 litres de volume à cause de l'intégration de la batterie. Une fois sur la route, le Kia Iniro déroule son potentiel et présente un agrément de conduite bienvenu. Malgré près de 1800 kg sur la balance, on ne ressent pas du tout son poids et sa rigidité. Les accélérations du moteur de 204 chevaux sont suffisantes, même en mode éco, qui brident la puissance et le couple du véhicule pour maximiser l'autonomie. Ce mode n'est par ailleurs pas trop restrictif et frustrant, comme cela peut être le cas sur d'autres véhicules. Cela évite la surconsommation avec des accélérations mesurées, sans pour autant rendre la conduite désagréable. La suspension est également assez justement réglée entre tenue de route et souplesse. Que ce soit sur les sièges avant ou la banquette arrière, on navigue avec silence, douceur, fluidité et confort. Le mode normal ou sport rajoute beaucoup de réactivité à la pédale d'accélérateur, et l'on sent qu'on lui donne toute la capacité de couple du moteur électrique. D'avoir toute la puissance de délivrer est alors un atout absolument important et permet d'entreprendre des dépassements ou des accélérations sereinement. Les relances ne manquent pas non plus de panache. La Kia Iniro, ou le Kia Iniro comme vous voulez, dégage alors un sentiment de force tranquille, prêt à faire preuve de dynamisme quand cela est nécessaire. En termes de freinage, les plaquettes de frein fonctionnent probablement, mais le freinage régénératif est tellement efficace qu'il est difficile de l'affirmer. Les palettes au volant permettent de régler la force du freinage en fonction des situations, et on se surprend à ne quasiment jamais toucher la pédale de frein. A la montagne, on récupère plus d'autonomie quasiment à la descente que l'on a pu perdre à la montée. On perçoit néanmoins un léger à-coups en changeant la puissance de régénération avec les palettes. Rien de rédhibitoire, mais cela parfois peut être un peu incommodant pour les passagers. Qui annonce une autonomie de 455 km en cycle mixte WLTP, après 950 km d'excès, dont 2 tirs sur autoroute, et 20,5 kW d'électricité consommée en moyenne, la réalité nous ramène davantage à un peu moins de 400 km d'autonomie. C'est honnête pour envisager de longs trajets avec des pauses d'une trentaine de minutes, tous les 250 km. Il faut nécessairement organiser le trajet un peu à l'avance pour être sûr de ne pas tomber en panne sur la route. Mais c'est l'assurance d'un voyage sans bruit, ni vibration fatigante. D'autant plus que le système de conduite semi-autonome est particulièrement efficace. Bien plus qu'un simple régulateur adaptatif, il assiste brillamment à la conduite sur autoroute et fait probablement partie des plus précis du marché à l'heure actuelle. En zone urbaine, la consommation tombe environ à 16,5 kW au 100, grâce au freinage régénératif, mais il semble assez difficile de faire mieux, même en faisant attention à ne pas avoir le pied droit très lourd. Le Kia Iniro est un très bon compromis rapport qualité-prix, comme le propose régulièrement la marque coréenne. Néanmoins, avant déduction du bonus écologique, il faut tout de même débourser 47 100 euros pour notre version d'essai tout équipée. C'est un prix qui peut paraître élevé, mais cela reste un choix très bien positionné pour profiter d'un véhicule électrique, familial, confortable et pourtant dynamique, bien équipé et équilibré, avec plus de 400 km d'autonomie. Si la recharge à la maison ou au travail n'est pas un problème, le Kia Iniro est sans doute une option à considérer, même en véhicule principal. Une version plus modeste est disponible à partir de 37 100 euros, mais il faudra se contenter d'une batterie de 39 kW, ainsi que d'un menteur de seulement 130 chiffots et d'une autonomie réduite à 289 km, suivant le cycle WLTP. En conclusion, après 3 ans de commercialisation, le Iniro est toujours dans les clous et dans le peloton de tête des produits que l'on peut acheter si on cherche un petit SUV électrique. Et pour tous ceux qui nous suivent sur Apple Podcast, pensez bien à liker le podcast sur Apple Podcast, je répète, du Nouvel Automobiliste pour augmenter notre visibilité. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada